C'est le mois de mai, j'ai vu plein de films super et à la fin de cette vidéo, toi aussi t'auras envie de les voir. J'ai lancé ce concept le mois dernier, je te laisse d'ailleurs voir celle d'avril si tu l'as raté. Chaque mois, je fais un petit bilan des 10 films que j'ai préféré au cours des 30 derniers jours. Alors attention, c'est pas forcément que des films sortis en salles. Il y a l'actualité du cinéma, mais il y a aussi d'autres films. Certains sortis plus tôt dans l'année que j'ai rattrapé, des sorties de VOD, ou même tout simplement des films plus anciens que j'ai eu envie de découvrir ce mois-ci et dont j'ai très envie de te parler. D'ailleurs ce mois-ci, il y avait aussi le Festival de Cannes, autant dire que ça a rajouté des films. En gros, c'est mes 10 coups de cœur du mois. Et pas que. Parce qu'en plus de ces 10 films, je tiens toujours à vous parler d'un mauvais, où j'ai des choses que j'estime intéressantes à vous raconter. Ça permet d'équilibrer la balance et d'essayer de comprendre pourquoi certaines choses me plaisent, et d'autres, beaucoup moins. Et vu le nombre de conneries que j'ai pu regarder au mois de mai, autant vous dire que le choix a été difficile. Sachez donc par exemple que je vous épargne dans cette vidéo quelques gros mots prononcés à l'égard de très mauvais trucs, comme l'exorciste du Vatican ou Renfield. Voilà, vous avez le droit de les aimer, je trouve ça tout pété. Arrêtons de gâcher de la bande passante pour eux. J'ai vu pas mal de films ce mois-ci, il y a forcément plus intéressant à raconter. Allez, on perd pas de temps, 10 bons films, 1 nul, on a plein de choses à voir et plein de choses à te donner envie de voir. C'est parti. Je voulais débuter cette sélection du mois sûrement par le film le plus inattendu, ou en tout cas celui vers lequel je suis allé le plus à reculons, sorti début avril et que j'ai rattrapé qu'en mai par immense flemme. Parce que dans un univers de blockbusters américains toujours plus consensuels, pour ne pas dire vraiment chiant, la bande-annonce de ce Donjon et Dragon ne semblait pas grandement changer la donne, me faisant à peine hausser un sourcil tant tout semblait vu, revu, re-revu, une nouvelle adaptation de licence faite un peu à la va-vide sur des fonds vers moches avec quelques stars au casting. Bref, pas de quoi nous faire dresser quoi que ce soit, passons notre chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi c'est aussi bien ce truc ? Ne vous fiez pas au trailer comme l'idiot que j'ai été. Donjon et Dragon, l'honneur des voleurs, est un film très sympathique. Et rien que ça, putain, rien que ça, c'est déjà énorme. On sent chez les deux réalisateurs une véritable volonté de s'appliquer. Tout d'abord dans le respect de la licence, afin de faire plaisir aux fans comme aux néophytes. Sans oublier qu'au-delà du cahier des charges, il y a un film à faire. Et quitte à avoir les deux pieds dedans, autant essayer d'en faire un bon. Alors on travaille sur le tempo comique des personnages. On crée un univers qui sonne vrai, en le renforçant par les costumes et les animatroniques. D'ailleurs des animatroniques, on n'en voit pas assez souvent, ça fait plaisir. Et même d'ailleurs, le dragon devient la possibilité de faire de la mise en scène sans céder aux grandioses factices pour nous proposer ce modèle en surpoids, bien plus réjouissant et vecteur d'idées filmiques vraiment fun. C'est ça Donjon et Dragon, un film qui fourmille d'idées dans son fond comme dans sa forme, qui ne prend pas le public pour un con et essaye de dépasser le niveau général du cinéma grand public américain pour proposer ce petit plus de magie qui apporte un charme qui nous fait, en sortant de la salle, en demander encore. Alors on pardonnera les petites idées narratives bancales, parce que ouais, il y en a, mais on reprendra avec joie ces quelques moments de bravoure salutaires. Et bon Dieu, pour un film que je n'avais pas envie de regarder, aigri par avance, j'ai maintenant envie de voir une suite. 2023, t'es clairement pas farouche et tu ne cesses de surprendre. Ou peut-être que je me trompe ? Peut-être que je suis fou ? Peut-être que je viens de plonger dans l'antre de la folie ? C'est une transition. On parlait des Carpenter que j'avais à rattraper dans la vidéo précédente, et celui-ci en faisait partie, puisqu'il vient conclure la trilogie de l'Apocalypse, composée des très bons The Thing et Prince des Ténèbres. La question était donc, sera-t-il au niveau des autres ? Il est au niveau des autres. Voilà. Vous avez d'autres questions ? On retrouve ici John Trent, interprété par Sam Neill, un enquêteur d'assurance engagé pour retrouver le romancier d'horreur à succès, Sutter Crane, qui aurait mystérieusement disparu en préparant son prochain roman très 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 attendu. Pour cela, il fait équipe avec l'éditrice de Kane, Linda, et il se rend dans la petite ville d'Obsend. Et vous vous en doutez, la ville est chelou, les habitants sont chelous, on dirait qu'on est dans un roman d'horreur, oh mon Dieu, mais est-ce que les personnages autour ne seraient pas directement sortis du nouveau bouquin de Sutter Crane ? C'est la question que pose le film, voilà. Ce que j'aime chez Carpenter, c'est sa capacité à m'emmener dans des univers à la frontière du ridicule, tout en réussissant à cultiver chez le spectateur une véritable fascination. On cherche à comprendre, déjouer l'énigme avec les protagonistes, et même lorsque certaines séquences peuvent prêter à rire, comme celle de « tu veux sortir de la ville ? Hop, tu peux pas, tu réessayes, hop, tu peux toujours pas », la séance du cadre de son metteur en scène, son approche de l'hallucination, sa capacité à distiller le vrai et le faux toujours avec une certaine minutie m'enfonce un peu plus chaque seconde dans mon fauteuil, avec la hâte d'en découvrir toujours plus. Parce qu'on dit pas assez à quel point le cinéma de Carpenter, c'est un cinéma malin, c'est un cinéma généreux, ses films étant de véritables jeux de pistes dialoguant avec le public pour mieux l'enthousiasmer, cachant sans cesse des détails dans l'image qui sont un plaisir à redécouvrir avec frissons. Alors, quand il commence en plus à s'approprier les grands auteurs d'horreur entre Stephen King et Lovecraft, le plaisir de la citation est multiplié par l'envie de connaître au mieux ce qu'il a réussi à piocher dedans pour le sublimer. Et je vais pas citer la musique, c'est toujours autant le pied, je vais juste dire qu'une nouvelle fois, le film a été une immense plantade à sa sortie. Preuve que nul n'est prophète en son époque, l'antre de la folie, ça défonce, jetez-vous dessus. Bon, deux films américains de suite, c'est pas joli joli, il est temps de rééquilibrer les statistiques. Bon, il va falloir s'y habituer, je vais me sentir obligé de parler d'un film sud-coréen à chaque vidéo de film du mois. Celui-ci est sorti en janvier en Corée, inspiré d'un roman chinois déjà adapté dans son pays, sous le nom de The Message en 2009. Ici, on change le contexte. Nous sommes en 1933, la Corée est occupée par le Japon et un attentat survient, ayant pour but d'assassiner le nouveau général en charge du pays. Un membre de la garde du gouvernement suspecte plusieurs personnes d'appartenir à une organisation terroriste ayant pour but d'anéantir la présence japonaise dans le pays et décide de regrouper plusieurs personnes dans un château, suspectées de jouer les agents doubles pour le compte de la Corée. Il aura alors une nuit pour dénicher le coupable et réussir à l'éliminer. Et là, on pourrait s'attendre à un film Cluedo genre Knives Out récemment. Et bien en fait, c'est bien, bien plus que ça. Parce que le mystère de qui, qui sait le terroriste passe rapidement au second plan pour nous raconter à travers son époque le malaise d'un pays, désespéré à retrouver son indépendance face à un occupant toujours plus violent. Encore une fois, film coréen oblige, on traverse plusieurs registres, passant aisément du drame amoureux lesbien au pur film d'action survolté qui renvoie John Wick faire des claquettes avec son chien. Tout cela en plus avec une mise en scène léchée, jamais tapas l'œil et toujours sur le fil. Et je sais pas si c'est un effet post-Covid qui pousse à ça, vu tous les films qu'on se tape récemment argant être des « hommages au cinéma ». Mais c'est sûrement celui qui m'a le plus convaincu à ce niveau, en rendant ça beaucoup plus fort, faisant de la salle de cinéma un lieu de contestation du pouvoir politique, où se trament tous les enjeux de libération d'une population opprimée. Et quelle population, puisqu'on retrouve notamment au casting, et je vais encore me faire taper sur les doigts avec ma prononciation, Google Traduction. Seul Kyung-ku. Seul Kyung-ku. Seul Kyung-ku, que vous avez peut-être vu récemment dans Killboxoon sur Netflix, Park A.S.E. que vous avez vu dans Squid Game, ou encore l'incroyable Park Sedem, qui était dans Parasite, et qui trouve ici un rôle d'une violence incroyable. Jamais gratuit, souvent très malin, et doté d'un final complètement fou, qui change radicalement de style, au point qu'on se demanderait presque si on est encore dans le même foutu film, Fantôme, je l'attendais fort, 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 et je n'ai pas été déçu une seule seconde. Je trépignais de joie à chaque nouvelle scène, et au bout de 2h10, j'en demandais encore. C'est trop bien, putain, c'est trop bien, j'adore le cinéma coréen, j'adore Fantôme, voyez-le. Ça commence à faire beaucoup de violence dans cette vidéo, et si on parlait de notre seigneur et sauveur poilu ? Je prends une photo de classe derrière. Je vais être très honnête, je ne m'étais jamais penché sur la question des films Paddington, jusqu'à voir un jour Pedro Pascal et Nicolas Cage pleurer devant le deuxième opus. Et bien que ça paraissait sympa de loin, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, avec un certain mépris de gros débile, que, ouais, bon, c'est des films pour gamins, encore une histoire gentille et touchante qui ne cherche pas bien loin. Non, mais les quasi 100% sur Auton Tobaitos, c'est du lobbying idiot, franchement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde en fait un foin. C'est extraordinaire, Paddington. Extraordinaire. Et je défierai en duel à mort, quiconque osera dire le contraire. Je me sens obligé de traiter des deux films en un, tant ils sont complémentaires, et surtout parce qu'après le visionnage du premier, je ne pensais pas qu'on pourrait faire mieux, alors qu'en fait, le second opus prend toute la magie du un et la rend encore plus maligne et brillante. Parce que Paddington, c'est du cinéma. Du grand cinéma, dans toute sa putain de splendeur. J'ai tendance à sauter de joie quand je vois des longs métrages qui arrivent à aligner une idée intéressante par plan, parce que c'est plutôt rare. Mais réussir à ce point à en faire plusieurs brillantes à chaque plan, tout en construisant une narration blindée de fusils de Chekhov touchants, sans que ce soit jamais lourd, tout en ayant l'audace, que dis-je, l'arrogance de vouloir multiplier les différentes techniques d'animation pour mieux les assembler et donner un visuel toujours plus enthousiasmant, c'est bien simple, je suis tombé amoureux. Et le plus beau, c'est que tous les personnages haut en couleur du récit arrivent à trouver une place juste, sans jamais être bâclés, et d'autant plus les antagonistes plus profonds qu'il n'y paraît, jouant sur plusieurs registres comiques bienvenus, jusqu'à créer à travers eux et leur chara-design des possibilités de mise en scène. Je pourrais parler des heures de ces deux films tellement ils m'ont plu, mais je vais conclure sur ça, parce que bon, c'est l'évidence, Paddington, et surtout Paddington 2, c'est la turbo-chialade. J'ai eu littéralement du mal à voir les trois dernières minutes du film tellement je pleurais, et tellement je pleure à chaque fois qu'un élan de mise en scène intelligent parcourt l'écran. Je passe mon temps à m'exclamer devant ces films « Mais putain, mais c'est tellement malin ! » Parce que ça l'est ! C'est jamais gratuit, toujours au service du récit et des sentiments d'une pureté hallucinante ! Alors, n'ayons pas peur des superlatifs, le jour où Paddington 2 a dépassé Citizen Kane et est devenu pour la masse critique le meilleur film de tous les temps, je me suis moqué. Mais aujourd'hui, je suis parfaitement en accord. Paddington supérieur à Orson Welles. Team Paddington, Team Marmelade. 2023, c'est aussi le Festival de Cannes et il est temps d'aborder la Palme d'Or. Quelle est belle cette Palme d'Or tant elle permet de rappeler au débile profond que le cinéma français est un des plus grands cinémas du monde, aux propositions subjugantes qui continuent encore et encore de faire rayonner notre puissance culturelle à l'international. Et pourtant, je partais pas particulièrement conquis par le film ayant un souvenir plus que mitigé de Sibyl, le film précédent de Justine Trier, dont j'étais resté un petit peu à l'extérieur, bien que j'aime beaucoup la performance des comédiennes et comédiens du film. Mais je dois bien avouer que je trouvais à l'époque que le récit multipliait les sous-intrigues sans trop réussir à les contenir et surtout, en laissant certaines de côté sans les approfondir réellement, ce qui me laissait un goût d'inachevé face à un tel potentiel. Mais le potentiel était bien là. Et Dieu sait qu'il se concrétise avec son nouveau. L'anatomie d'une chute, pour la faire court parce que je vais pas avoir 3 tonnes d'images pour illustrer ma vidéo vu que le film sort fin août, ça raconte l'histoire d'une femme accusée du meurtre de son mari. Accusation où elle plaide non coupable, arguant que c'est un suicide, ce qui reste à prouver. S'ensuit donc un grand film de procès, grand par sa durée, 2h30, qui n'ennuie jamais son spectateur, car grand aussi par sa richesse thématique et cinématographique. et nous le faire vivre à travers les différents témoins, notamment le fils qui découvre bien forcé le fait de choisir ou non une culpabilité. Ou même les joutes verbales d'avocat, aussi rassurantes que révoltantes quand l'avocat général prend la parole. Car à force d'accabler sa protagoniste, à la fois à raison par instant, mais surtout à tort par d'autres, le film gagne de nouvelles dimensions, nous rappelant la complexité d'humain dont on ne peut qu'imaginer la vie à l'heure où arrivent les constats moqueurs, dénonçant une vérité qui n'existe possiblement pas. Toujours malin sans trop être démonstratif, le film met en lumière une Sandra Huller habitée. Sandra Huller d'ailleurs que j'ai tellement hâte de voir dans The Zone of Interest mon vrai gros regret de Cannes. J'attends tellement ce film, mon dieu, c'est terrible. Ah, et pour la forme pour conclure, l'anatomie d'une chute repart aussi avec la palme dog, sûrement la plus méritée depuis des années vu comment le film m'a donné envie de rentrer chez moi serrer mon chien dans mes bras en espérant qu'il soit immortel. Et rien que ça, et ben c'est beau. Bravo la palme, bravo le cinéma français. Et bravo Cannes ! Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi ? À la baguette de taille. Bon, alors, par où on va commencer avec ce truc ? En préambule et histoire de savoir d'où l'on parle, je tiens à préciser que j'aime d'habitude pas mal le travail de Maïwen en tant que réalisatrice, ou qu'au moins j'ai tendance à le trouver intéressant. En fait, j'ai toujours trouvé assez fascinant la manière dont elle a de construire ses films de l'extérieur tout en désirant profondément que sa fonction de personne qui observe un réel soit partie intégrante du récit. Je m'explique, c'est le cas dès son premier essai. Vous regardez, pardonnez-moi, elle joue sur le méta en exprimant clairement vouloir faire un film sur sa famille et comment derrière sa caméra elle observe tout ce beau petit monde en train de partir en ruine. Et c'est un procédé qu'elle va reprendre dans Le bal des actrices où elle se met à nouveau en scène réalisant un documentaire ce qui entraîne plusieurs moments de vie où elle s'expose comme une intrue à un monde en décalage avec le sien. Et forcément, c'est le cas aussi de Police qui, bon, si on passe outre sa romance fictionnée avec Joe et Star, retrouve en fait cette idée d'observatrice d'un quotidien difficile de policier à la brigade des mineurs. Bref, tout ça j'aime bien mais ça a commencé gentiment à se casser la gueule avec Mon Roi que je trouve moins maîtrisée et où elle apparaît plus. Et alors quand elle revient à l'image, c'est dans ADN et là, bon, c'est carrément raté à plein d'endroits. Mais j'arrive en étant intéressé, j'ai quand même envie de voir le film. Et ça, c'est une sacrée idée de con. Parce que si le procédé de Maïwenn était intéressant dans ses précédentes œuvres, c'est qu'elle arrivait à jouer sur une fine ligne où, en racontant les autres, elle trouvait le moyen de se raconter soi-même. Là, elle change totalement son fusil d'épaule et se décide à être le centre névralgique d'un récit qui du coup perd une grande partie de son intérêt dont tout cela ressemble à un égotrip mal foutu, mal pensé et parfois en totale roue libre. Parce qu'en ce rêvant punk qui fait tout péter à Versailles, Maïwenn fait avec sa caméra et son histoire tout l'inverse, devenant profondément académique quand c'est pas totalement puant. Les cinq dernières minutes où elle essaye de nous faire pleurer parce que « Ouais, ouais, les méchants de la révolution française, ils ont décapité le roi ! » Non mais pitié, sortez-moi de là. C'est pas punk, c'est tout l'inverse. C'est sur des rails en permanence au point qu'on s'ennuie à plusieurs reprises en espérant qu'il se passe enfin quelque chose dans cette histoire d'amour à laquelle on ne croit pas. La faute en grande partie à un Johnny Depp ultra mal casté qui débite ses lignes comme une grosse patate et qui n'en a rien à foutre d'être là. Si j'arrive dans ce naufrage total à sauver Benjamin Laverne qui est toujours merveilleux qui arrive même avec le pire texte à tirer son épingle du jeu, Jeanne Dubarry n'est qu'une toute petite chose très bourgeoise qui se fantasme être une grande oeuvre romanesque dont elle est même pas foutue d'avoir une lumière adéquate. Putain, le film a des soucis de raccords d'étalonnage. C'est quand même un comble. Quelle déception totale de voir une autrice dont on a aimé le travail sombrer dans la caricature en oubliant que ce qui faisait sa force c'était de parler du monde qui l'entoure et pas seulement de son petit monde à elle teinté d'hypocrisie et de blabla ridicule. Voilà, ridicule. J'ai pas d'autres mots que ça. C'est ridicule. Et ça me fait chier de voir Maïwan tomber si bas déjà que je galérais à défendre son cinéma avant avec un tel raté de compétition. Même moi, j'abandonne le navire. Voilà, c'est pas bien. Pfff, eh ben c'est super. Si vous voulez connaître mon avis sur d'autres trucs pas bien j'ai écrit sur Patreon un petit texte regroupant tous les films vus ce mois-ci j'ai eu un sacré mois. Le lien est en description si ça vous intéresse de lire ça. Suffit de soutenir la chaîne pour quelques sous. Merci à tous ceux et celles qui le font déjà. Bon, excusez-moi de vous avoir fait perdre foi dans le cinéma français. Il y a de sacrés pépis de cette année qu'il est temps de rattraper. Youssef Salem a du succès et sorti en janvier dernier et l'ayant raté en salle étant trop préoccupé par le dernier truc bruyant de Damien Chazelle sorti le même jour. J'ai beaucoup aimé Babylone on en reparlera un autre jour. J'avais très 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 envie de le rattraper en VOD sentant que derrière ce petit film se cachait quelque chose de plus et pas seulement la petite comédie facile que nous vendaient les bandes annonces. Et j'ai eu raison parce que c'est un de mes films français préférés de l'année. Des fois, ça s'explique pas trop. Un long métrage se lance et vous place dans une ambiance un rythme un phrasé qui tout de suite vous séduit. Et c'est le cas de celui-là. On y retrouve Youssef Salem 45 ans écrivain raté qui soudain obtient le succès en écrivant un livre pseudo-fictionnel totalement inspiré de l'histoire de sa propre famille. Et derrière ce pitch qui pourrait donner un vaudeville assez banal se dessine en fait le portrait d'un univers fait de non-dits de faux-semblants que la moindre petite révélation pourrait faire voler en éclats. Parce qu'on s'aime dans cette famille mais on se le dit pas forcément. Parce qu'on cache des choses aux autres mais on sait que c'est pour leur propre bien. Parce qu'on sait jamais comment trop agir alors on se tait et on profite parce qu'au fond c'est peut-être ça à vivre. Et quelle idée d'avoir pris Ramzy dans le premier rôle qui trouve ici une de ses partitions les plus touchantes comme une des plus drôles ne m'étant personnellement toujours pas remis de la séquence où il se retrouve sur un plateau TV façon CNews où tout et son contraire sont racontés par des pseudo-chroniqueurs pour mieux décortiquer de la pire manière son bouquin. Je revendique même un droit à la médiocrité. Entre autodérision et récits fantasmés le film brasse à la pelle les sujets les plus rugueux pour en tirer avec une simplicité folle un propos à la fois moqueur et bienveillant sur la société contemporaine le poids familial apporté chez les enfants d'immigrés ou encore la société du spectacle qui fait et défait ses idoles à la vitesse d'une page de publicité. Et au milieu de tout ça il y a du cinéma un vrai sens de la narration de la blague il y a des tonnes de second rôle toujours percutant je suis obligé de les citer tous mais Mélabédia Noé Milovski Abbes Zamani Tassadit Mandi Oussama Kedam et même Vima Lapons qui prouve une nouvelle fois qu'elle n'a rien perdu de son timing comique qu'elle avait trouvé dans les films d'Antonin Pérez-Jadko. Bref et quel bon film ! Bon allez repartons dans le passé pour un classique que vous connaissez peut-être Les Innocents est un film fantastique britannique et si je vous dis que vous le connaissez peut-être c'est parce qu'il est adapté d'une nouvelle d'Henri James nommée Le Tour des Crous qui sera réadaptée de nombreuses fois mais surtout en série Netflix en 2020 sous le nom de The Hunting of Bly Manor et d'ailleurs la série assume parfaitement sa filiation originelle puisque dans le film de 1961 résonne le morceau Oh Willow Wally et dès la première bande annonce de la série on peut entendre Comme quoi tout se regroupe mais alors pourquoi c'est important de revenir à ce film d'origine ? Parce que Les Innocents ça raconte l'histoire d'une gouvernante à la fin du 19ème siècle en Angleterre qui va devoir s'occuper de deux gamins bourgeois sur le papier une partie de plaisir jusqu'au moment où commencent à se pointer des apparitions fantomatiques et que les mômes se mettent à se comporter de manière étrange et forcément qui dit gamin étrange à cette époque-là dit qu'ils sont allés récupérer le gosse flippant du village des damnés Martin Stephens qui fait des têtes pas possibles parlant métaphore et m'a offert un sacré coup de flip dans le dernier acte ce type a aujourd'hui 73 ans mais j'ose le dire devant Les Innocents tant l'ambiance d'une menace planante m'a hypnotisé d'un noir et blanc magnifiquement bien éclairé et qui par ses mouvements de caméra se révèle encore assez moderne on expérimente dans les visuels on joue sur le hors-champ sur le son pour mieux susciter les présences dans les pièces voisines on redouble d'ingéniosité et on provoque l'effroi sans jamais délaisser la poésie macabre des lieux et c'est pas pour rien si Alejandro Amenabar s'est dit inspiré par ce film pour faire ensuite les autres y'a quelque chose de ça de ces grands manoirs trop grands pour si peu d'habitants et où chaque porte referme un secret qui vaut mieux pas découvrir c'est une expérience sensorielle où je peine à trouver mes mots après son visionnage tant je me laisse emporter par le flot d'images sans trop chercher à suranalyser seulement à frissonner avec une oeuvre brillante en tout point matrice d'une grande partie du cinéma de maison hantée qui suivra alors quand une femme apparaît sur le lac au loin et semble vous observer vous ne pouvez pas décoller vos yeux de l'image tant vous savez qu'elle vit maintenant à vos côtés et continuera pour toujours de vous observer dans le coin de votre rétine allez on retourne en 2023 pour aborder un long métrage pour lequel j'ai pas entendu assez de compliments alors qu'il les mérite grave avant de commencer à vous parler de misanthrope et de pourquoi je trouve ça bien plus brillant que la majorité des polars américains contemporains je tiens à préciser que c'est le premier film de l'argentin Damien de Sviron que je découvre n'ayant toujours pas eu le temps de poser mes yeux sur les nouveaux sauvages dont je ne cesse de lire du bien mais bon voilà des fois on n'a pas le temps on se mate toutes les suites pourries de psychose au lieu de ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce sera peut-être pour le récap du mois prochain voilà si j'ai le temps du coup j'arrive complètement néophyte devant ce polar dont la communication ne m'a pas transcendé je veux dire l'affiche est quand même sacrément basique et dès la première scène je chavire un nouvel an la musique et un tireur embusqué qui décide de faire de ce lieu de fête son terrain de chasse une violence froide invisible implacable avec ce point de départ à l'efficacité folle Damien Sviron je sais pas le prononcer c'est terrible Damien Sviron débarque chez les Yankees pour leur rappeler comment est-ce qu'on met en scène une enquête policière multipliant les idées de cadrage toujours plus jouissive au service d'un rythme effréné qui ne laisse jamais respirer le réalisateur ayant même assuré lui-même le montage afin d'appliquer au mieux sa vision de l'action et outre cette vision de cinéaste remarquable réussir à conjuguer dans l'écriture de l'enquête les traumas d'une Amérique perdue complètement délaissée par les pouvoirs publics la montée de la violence post-Trump les enjeux politiques au sein du FBI tout en arrivant à construire des personnages profonds abordant tour à tour le traitement de la dépression de l'autodétestation ou même la place de l'homosexualité dans cette société où tout est continuellement jugé c'est pas juste fort c'est de la putain de magie noire accusant le climax pétard à dents pour revenir à l'humain à l'os et à ses perceptions les plus enfouies Misanthrope réussit sur tous les tableaux entre trésors aux idées plastiques dingues et à la mise en scène épatante renouant avec le meilleur du genre des années 90 tout en le dynamitant pour y ajouter des sentiments profonds où le duo Shailene Woodley et Ben Mendelsohn brille de mille feux sans oublier Giovanna Depo plus en retrait mais arrivant toujours à tirer son épingle du jeu par son talent il enchaîne cette année les seconds rôles marquants avec une détente qui est effrayante bref Misanthrope sûrement le polar américain le plus intéressant depuis de trop nombreuses années je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez ne passez pas à côté ah 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 qu'est-ce que c'est ? je sais pas j'avais juste pas d'idée de transition pour le prochain documentaire je suis fan de Michael G. Fox comme beaucoup de gamins de ma génération à la fois parce que j'ai eu un super papa qui m'a montré tout gosse les retours vers le futur et que j'ai grandi aux côtés de Marty McFly d'ailleurs j'entends souvent du mal du 3 alors qu'il est trop bien c'est quoi votre putain de problème et aussi parce qu'en grandissant j'ai appris à le découvrir dans d'autres oeuvres que ce soit dans Mars Attack dans Fantôme contre Fantôme mais surtout dans la super série trop peu souvent citée Spin City qui reste encore aujourd'hui toujours aussi hilarante je crois que c'est aussi dû au fait que le travail de sa VF fait par Lucas Met est absolument remarquable on dit pas assez que c'est assez remarquable chapeau l'artiste et donc un docu sur la vie de Michael G. Fox je suis toujours preneur et la première chose qui m'épate dans son visionnage c'est sa capacité à éviter l'écueil du larmoyant facile parce que vous devez le savoir le comédien est atteint depuis les années 90 de la maladie de Parkinson l'ayant progressivement éloigné des plateaux mais jamais il sera montré comme une victime une personne abattue que la maladie a brisé bien au contraire Michael G. Fox est un battant il l'a toujours été et en retraçant son parcours il nous a avant tout proposé l'histoire d'un type qui a joué de coup de chance sur coup de chance pour percer dans un milieu hollywoodien fermé aux petits gars comme lui alors oui bon ça rejoint forcément une certaine notion déjà vue d'American Dream avec ce type qui vivait dans un appart tout pourri mais qui enchaînant les tournages jour et nuit et le travail acharné a réussi à devenir l'immense star qu'il est devenu oui 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 mais en fait non parce que Michael G. Fox n'est pas un comédien comme les autres parce que sa maladie a changé la perception que le public a de lui et que c'est en étudiant cette perception que l'on réussit à découvrir de nouvelles facettes qui parlent bien plus des empires audiovisuels américains et de la façon dont elles façonnent les corps plutôt que de vouloir rester à hauteur de sa personne quand bien même d'ailleurs la personne serait ultra puissante Michael G. Fox David Guggenheim et sa manière bien à lui d'enrichir la réalité par la fiction et son sens du montage ultra efficace David Guggenheim vous le connaissez peut-être pour le documentaire Oscarisé Une vérité qui dérange avec Al Gore mais vous devez absolument voir une autre de ses réalisations It Might Get Loud qui regroupe devant sa caméra les guitaristes Jimmy Page, The Edge et Jack White pour une leçon de musique totalement foutrac rien que l'intro il y a Jack White qui est au milieu des vaches et il fabrique une guitare sur une planche en bois pourrie avec deux clous et une bouteille de coca vide c'est merveilleux bref il reste plus qu'un seul film et autant dire que celui-là était attendu parce que c'est le gros événement de la fin du mois de mai et pour cause Miles Being Spider-Man is a sacrifice You have a choice between saving one person and saving every world Oui, oui, allô ? Oui, j'aimerais parler à No Way Home s'il vous plaît Oui, No Way Home comme ça s'écrit Oui, merci Votre appel a été mis en attente Merci de patienter Oui, allô ? Oui, je suis bien avec No Way Home ? Oui Alors C'est comme ça qu'on fait un film Spider-Man avec du multiverse T'as compris ? T'as compris ? C'est comme ça qu'on fait ! Sans déconner pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à regarder d'autres films de super-héros ? Vraiment, je vous le demande pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à regarder des films avec des personnages creux des visuels immondes et des constructions scénaristiques niveau CM1 qui se foutent ouvertement de notre gueule pour plonger les deux mains dans notre portefeuille quand Lord et Miller viennent à chaque fois nous rappeler à l'ordre avec des films d'un tel niveau ? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'ouvrir les yeux genre collectivement et d'accepter que ça c'est incroyable et que ça non mais putain ça ça vraiment ? Bon sortons de la blague trois secondes Une chose est sûre il y a eu un avant et un après Into the Spider-verse que ce soit dans le monde de l'animation ou dans le niveau d'attente des fans d'adaptation de comics Il suffit de jeter un oeil à certaines propositions récentes comme le superbe Chapeau T2 le prochain Disney ou le futur Tortue Ninja Tous commencent à prendre des risques à imposer de nouveaux styles Un autre monde était possible et il est en train de se réaliser La faute à un film singulier et réussi qui fait place aujourd'hui à une suite encore plus singulière et encore plus réussie Spider-Man Across the Spider-verse est un petit miracle tant il arrive à imposer une variété d'animations toujours plus inventives sans jamais tomber dans la démo technique idiote Chaque personnage a le droit à son propre style dans son propre univers et ça en fait la créativité de celui de Gwen ou les tentatives autour du Spider-Man Punk anarchiste m'ont laissé absolument sans voix Et j'utilise le mot miracle mais il y a vraiment de ça quelque chose de l'ordre de l'impensable quand on réalise qu'on est face à un long métrage quasi expérimental dans sa forme et pourtant destiné à un grand public Preuve en est donc que les films peuvent être pour un public de masse tout en restant exigeants dans ce qu'ils montrent dans leurs propositions de cinéma Un autre monde était possible et il est en passe d'advenir sous nos yeux Parce que si j'arrête de m'extasier à raison sur la forme et que je plonge sur le fond on a bien vu dans d'autres cas à quel point les histoires d'univers alternatifs s'est casse-gueule Et là encore une fois c'est un sans faute développant des rapports interpersonnages complexes sur plusieurs univers sans délaisser un humour bienvenu et une profondeur plus sombre quand débarquent les différents twists du récit Donc je répète ma question de départ Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à regarder d'autres films de super-héros ? Quand eux ne sont pas capables de nous donner à voir à ressentir à aimer ne serait-ce que 10% putain c'est pas cher à demander 10% du cinéma que contient Spider-Man across the Spider-verse Est-ce qu'il serait pas tant un peu d'élever le niveau ? Est-ce qu'on mérite pas mieux ? Quoi qu'il en soit si le mieux c'est ce que je viens de voir j'en suis ravi Attendre un an pour avoir la deuxième partie va être un enfer d'impatience Merci pour le film et pas merci pour l'année dure qui s'annonce Quel beau mois Quel beau film Quelle belle place C'est beau Paris l'été Rendez-vous le mois prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous